Le ratel est un véritable roi des bêtes qui peut gagner n'importe quel combat. Les petits guépards, au contraire, sont l'un des animaux les plus vulnérables d'Afrique. Littéralement, n'importe quel prédateur peut les tuer. Pendant longtemps, les guépards ont été jaloux des ratels, jusqu'à ce qu'un événement aléatoire leur permette de tromper tout le monde. Vous connaissez l'histoire. Si vous vous brûlez une fois avec le fer à repasser, vous vous souviendrez toute votre vie qu'il vaut mieux ne pas toucher cette surface, car elle fait mal. Donc, les ratels sont un peu les fer à repasser du monde animal. Vous savez probablement de quoi ils sont capables, et vous avez vu des vidéos où des ratels s'en prennent à vraiment tout le monde. Je ne serais pas surpris si un jour, ils attaquaient un char et le mordaient, parce que ce char fait trop de bruit. Mais les humains ne sont pas les seuls à savoir ce que les ratels peuvent faire. Personne ne veut se frotter à eux, car ils sont trop coriaces. Les guépards le savent aussi bien que les autres. Alors, ils ont appris à se faire passer pour des ratels. Oui, vraiment. Si vous regardez attentivement les petits guépards, vous verrez que leur couleur n'est pas tout à fait normale. Très clair au-dessus, très sombre en dessous, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Quoi de mieux pour se déguiser que le costume d'un animal dont tout le monde a peur ? Personne n'osera attaquer votre petit s'il ressemble à un ratel. Faites que ce ne soit pas un ratel ! Faites que ce ne soit pas un ratel ! Que ce soit un guépard ou un serpent, mais pas un ratel ! Pas comme la dernière fois ! Se faire passer pour un ratel est utile, même contre les lions, qui ne considèrent généralement pas les guépards comme de la nourriture. Attendez, pourquoi ils les chassent alors ? Eh bien disons que les lions savent planifier leur avenir. Avec les guépards, ils occupent la même niche écologique, ce qui signifie qu'ils sont en concurrence pour la nourriture. S'il y a moins de guépards, les lions s'empareront de toutes les antilopes, mais ils ne peuvent pas s'attaquer à un guépard adulte qui s'enfuira tout simplement. Donc, ils doivent régler le problème avant qu'ils n'apparaissent et faire en sorte que les petits... Mais pas ceux-là ! Ils ressemblent à des ratels ! Il vaut mieux ne pas les embêter ! Mais pourquoi y a-t-il des guépards adultes à proximité ? Ok, on va pas juger les lions. Il est vraiment facile de confondre les petits guépards avec les ratels, surtout de loin, et si on ne fait pas attention aux détails. Personne ne se soucie du fait que non seulement ils appartiennent à des espèces différentes, mais qu'ils ne sont même pas apparentés. Avec ce niveau de mimétisme, ces différences deviennent négligeables. Prenons par exemple le fait qu'un ratel adulte atteint une longueur de 50 cm et que les guépards atteignent à peu près la même taille lorsqu'ils ont environ 4 mois. Quant au fait qu'ils ont des queues complètement différentes... Hé le lion, qu'est-ce que tu penses de ça ? Bon, c'est ce que je pensais. Et les ratels ? Enfin, ils ont bien dû remarquer que les bébés guépards les cosplay régulièrement en dehors des Comic-Con. Franchement, je n'ai pas trouvé de données scientifiques, de recherches, ni même de témoignages. Même si des témoins oculaires ont vu des ratels attaquer des mâles et leur arracher... Eh bien, la partie la plus précieuse de leur corps. Mais je pense que les ratels eux-mêmes peuvent se laisser prendre à ce déguisement. Jusqu'à ce qu'ils s'approchent et reniflent. Oh Steve, salut ! Viens, on va se bagarrer contre tout le monde ! Hum, celui-là n'a pas l'odeur de Steve. Les ratels ont en fait un odorat assez fin. Ils trouvent toutes leurs croix précisément grâce à lui. Mais leurs préférences de goût, eh bien disons qu'elles sont assez spécifiques. Je ne parle même pas de l'amour des ratels pour les serpents venimeux, qu'ils mangent avec autant de désinvolture que les gens mangent des spaghettis. Après tout, nous avons tous une passion pour un certain aliment que personne d'autre ne partage. Le jus de tomate, le roquefort, les haram marinés. Mais les ratels mangent de tout, y compris les insectes, les amphibiens, les oiseaux, leurs oeufs, les mammifères de différentes tailles, les fruits, les baies, les racines, peut-être aussi des champignons et des arbres, qui sait ? Ils avalent leurs proies en entier, y compris la peau, la fourrure, les plumes, la viande et les os. En ce qui concerne les grandes proies, les ratels s'attaquent généralement aux moutons et aux chèvres, et non aux guépards. Mais qui dirait quoi que ce soit si un ratel décidait de changer un peu son régime alimentaire ? Je ne prendrais pas ce risque. On dit que parfois les ratels ravagent même les cimetières humains. Je ne serais pas surpris que les ratels s'avèrent être une source d'inspiration pour les goules et autres monstres inventés par les gens. Peu importe que les ratels chassent habituellement les guépards ou non. Je ne suis même pas sûr que le ratel ne combatte que les animaux qu'il est sur le point de manger. Parce que parfois ses adversaires sont beaucoup trop gros. Dans le parc national d'Etocha, un ratel qui a attaqué une antilope à un point d'eau a été filmé. Il s'est juste approché et a attaqué. Je ne sais pas, peut-être que l'antilope marchait bruyamment pendant que le ratel dormait, l'a mal regardé ou un truc du genre. L'idée de combattre une créature qui fait 10 fois votre taille ne semble pas très bonne. Regardez ses cornes ! Mais le ratel, projeté à 6 mètres de haut par l'antilope, n'a pas été blessé du tout. Il a simplement atterri, s'élevé, secoué et il est reparti au combat. Mais le ratel n'est pas seulement agressif et coriace, il a aussi une peau incroyablement épaisse. Elle est assez élastique, il est très difficile de mordre à travers. Pour tous les animaux, un serpent, un chien ou un lion, la peau d'un ratel peut supporter plusieurs coups de machette. N'oubliez pas l'invulnérabilité aux flèches et aux lances, et vous comprendrez pourquoi les ratels sont si courageux. Pourquoi aurait-il peur avec de telles compétences ? On dirait que la seule façon de s'en occuper est de leur tirer une balle dans la tête avec un pistolet. Si on a assez de chance. C'est tout ce que tu peux faire ! Qui voudrait se battre avec un tel animal ? C'est inutile ! Il suffit d'aller voir les statistiques approximatives des combats et des défaites pour comprendre pourquoi les guépards ont choisi ce déguisement. Regardez par vous-même. Le ratel peut facilement battre le carcajou, celui qu'on appelle Wolverine en Amérique. Et peut-être même celui joué par Hugh Jackman. Il survivra à un combat contre le léopard, vaincra la harpie féroce. Il survivra même à un combat contre un loup. Seul un crocodile peut l'emporter sur le ratel. Et cela je pense uniquement grâce à la force de sa morsure. Ok c'est clair maintenant. Plus de questions sur les ratels. Mais pourquoi les guépards ont-ils besoin de se déguiser ? C'est clair pour les adultes. Ils chassent et pendant la chasse il faut rester furtif. C'est pourquoi il faut la couleur camouflage de la fourrure. Mais les petits, eh bien ils n'ont pas beaucoup de chance de survivre. Seuls 17% des guépards nés survivent jusqu'à l'adolescence. Pendant que la mer chasse, les petits guépards doivent se cacher dans les hautes herbes. Sinon ils deviendront des proies faciles pour, eh bien en fait pour n'importe qui. Cela a certainement été un problème pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il y ait un bug dans l'évolution et que le premier guépard d'une couleur inhabituelle soit né. Je me demande par combien de variantes ou d'une mutation aléatoire la nature est passée avant d'en arriver là. Y avait-il des couleurs plus vives ? Il faut avouer que cette fourrure est parfaite pour le camouflage. Légère et longue sur le dessus pour se fondre dans la savane. Cette zone s'appelle le manteau et vous ne la remarquerez jamais dans l'herbe sèche. Combien de guépards y a-t-il ? 1 ? 3 ? 10 ? On n'en est jamais vraiment sûr. Vous voyez l'herbe à côté de la maison. Peut-être que quelques guépards s'y cachent aussi. On ne sait jamais. Mais quel est le destin des animaux qui n'ont pas gagné la loterie de l'évolution et n'ont jamais reçu de camouflage gratuit ? Souffrir et être mangé ? Eh bien la plupart du temps, oui. Si vous ne pouvez pas vous cacher des prédateurs, vous avez perdu la course de l'évolution. Rien de personnel, juste la sélection naturelle. En dernier recours, vous pouvez appeler un alpaga à l'aide. Ces drôles d'animaux en savent long sur la protection des moutons, entre autres. Vous vous souvenez des ânes qui font ce travail encore mieux que les chiens. L'alpaga est une autre option. Ils détestent les renards et les chassent du troupeau. En plus, les alpagas comprennent que les prédateurs ne trouveront pas les agneaux s'ils les cachent dans l'herbe et montent la garde. Ils savent sûrement qu'ils ne peuvent pas faire passer les agneaux pour des ratels. Si vous ne pouvez pas vous déguiser en ratel, vous pouvez toujours vous faire passer pour un buisson. Attendez, quoi ? Non, les moutons ne font pas ça, mais les cerfs enroulent souvent de l'herbe, des branches et toutes sortes de fougères autour de leur bois. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une démonstration de force qui devrait attirer les femelles et effrayer les rivaux. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui oserait s'attaquer à ce truc. Bonjour, je m'appelle Steve, et plus que tout, j'ai peur des buissons ambulants. Merci. A plus.